... Alors, de ce pas, nous allons débuter la rencontre. Le thème qui a été retenu par le sondage pour la rencontre d'aujourd'hui, c'est plan de formation. Plusieurs personnes ont adhéré à ce projet. Le plan de formation, cependant, j'aimerais bien qu'on commence par définir ce que l'on entend pour avoir une compréhension commune et s'assurer que la discussion sera centrée sur le thème comme il est compris par l'ensemble des participants. Alors, pour les personnes qui ont proposé ce thème en tout premier lieu, j'aimerais que vous nous partagiez votre compréhension de ce qu'est le plan de formation et des sous-questions qui pourraient s'y rattraper et que vous souhaiteriez traiter dans l'heure qui vient. Est-ce que vous entendez par là la liste de cours que vous voulez inscrire pour un élève en intégration sociale? Est-ce que c'est plus défini que ça? Est-ce que vous faites référence? Oui, Christine. OK. Alors, je crois que c'est moi qui avais indiqué ce thème-là du plan de formation. En tout cas, j'avais manifesté un intérêt au départ pour que ce soit un thème qu'on traite cette année. Nous, c'est sûr que là, on ne parle pas encore de cours parce qu'on n'est pas encore dans le nouveau programme. On parle d'un programme en intégration sociale où on a des habiletés qu'on travaille avec nos élèves. Donc, nous, on travaille encore avec l'ancien programme, avec les habiletés, les champs d'habiletés. On a des objectifs terminaux qui sont déterminés pour chacun des élèves à partir de l'analyse, de l'évaluation, du projet de vie, du projet de participation sociale ou des sphères de vie dans lesquelles ils rencontrent différentes difficultés. Donc, pour nous, le plan de formation qu'on a construit cette année, et je pense que ça nous aide beaucoup, ça aide beaucoup les enseignants. C'est un guide, en fait, pour choisir les activités d'apprentissage qui seront développées, construites en classe pour amener l'élève à faire les apprentissages nécessaires à la réalisation de son projet. Et dans ce plan de formation-là, je voulais entendre un petit peu, moi, comment les autres commissions scolaires, les équipes en intégration sociale, le travail, comment est-ce que vous le construisez, est-ce que c'est un plan de formation qui est étendu sur un échéancier XY? Nous, on en est là présentement. On a un plan de formation où on commence par déterminer quel est le principal ou les principaux projets de vie, projets de participation sociale de l'élève. On a identifié par la suite les principales habiletés à développer qui font défaut un peu à l'élève pour le moment et qu'on pense pouvoir l'aider à développer dans nos cours. Donc là, on vient identifier les habiletés sélectionnées dans le menu du programme intégration sociale. Ensuite, on cible des objectifs plus précis à chacun des élèves. Et par le fait même, on s'entend un peu sur un échéancier de formation. Là, on sait que dans certaines commissions scolaires, nous, y compris l'échéancier de formation, la durée de la formation est assez élastique, je dirais. Par contre, on travaille de plus en plus avec les partenaires et les élèves à identifier un échéancier de formation. Donc, pour nous, un plan de formation, ça inclut tout ça. C'est un menu d'habiletés dans lesquels on va aller piger qui va nous permettre de dire voici ce qu'on doit travailler avec l'élève. Voici le temps à estimer que ça nous prendra pour travailler ça avec l'élève. Et on revient à différents moments dans la formation, c'est-à-dire une à deux ou trois fois par année sur ce plan-là avec l'élève et les partenaires pour s'assurer qu'on est toujours sur la bonne route, je dirais. Donc, je voulais entendre un petit peu, c'est comme ça qu'on fonctionne au Centre Joliette en attendant le futur programme. Mais je voulais entendre un petit peu les collègues en intégration sociale pour savoir comment eux fonctionnent. Est-ce que vous avez un tel plan de formation? Est-ce que comment vous… c'est sûr que c'est peut-être conçu différemment dans les différentes commissions scolaires ou perçu différemment aussi. Donc, voilà. Alors, on a une question au clavardage de Stéphanie Walter, Mme Denis. Qui élabore ce plan de formation? Et j'aimerais bien par la suite qu'on ait des gens qui partagent sur la façon de le faire chez eux. Je voulais simplement dire ici au Centre Joliette, c'est moi comme conseillère pédagogique qui accueille les nouveaux élèves en intégration sociale. Quand on parle de nos groupes intramuraux, je dirais. Donc, j'évalue avec eux et les partenaires qui sont présents à la rencontre d'évaluation, leurs projets, les besoins qu'ils ont de développer X ou Y habiletés. Donc, j'élabore un début de plan de formation qui, par la suite, va être bonifié, peaufiné, précisé dans les premières semaines, voire les deux, trois premiers mois de formation de l'élève. Dans le cas de nos élèves, soyons alertes, qui sont des élèves dans les résidences pour personnes aînées. On en a plusieurs ici, on a une trentaine de groupes. Et on est vraiment aussi dans la perspective d'un projet de participation sociale. Donc, c'est certain qu'il y a des partenaires sur le terrain, les récréologues, les animateurs de résidence, les responsables des associations qui vont faire un premier tri, qui vont inviter les élèves à aller participer à des cours élèves d'un jour, un peu, si on peut dire. Et là, l'enseignant va s'assurer que l'élève a bien et bien un projet sur lequel travailler et, par la suite, va élaborer le plan de formation en rencontre individuelle avec l'élève. Donc, c'est tout dépendant de nos programmes ou de nos, comment je dirais, de nos services, parce qu'on a plusieurs services à différentes clientèles. C'est soit moi qui fais l'évaluation ou encore les partenaires en résidence à aider des enseignants sur place. Voilà. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour. C'est pas mal les deux façons qu'on a de fonctionner ici pour bâtir, concevoir les débuts du plan de formation, qui évidemment est révisable, révisible, dans les mois qui suivent. Parfait. Et on te demande aussi, Christine, est-ce que vous avez utilisé un questionnaire pour évaluer les élèves? Oui, on utilise un questionnaire. On a eu, vous le savez certainement tous, je l'espère, qu'on a à sigler cette année des élèves en DHS, pour ceux qui seront concernés du moins. Donc, nous, dans les dernières années, avant même que cette infosanction-là sorte sur les DHS, on avait commencé à faire une meilleure évaluation des besoins des élèves quand ils se présentaient ici et souhaitaient obtenir des services, parce qu'on sentait effectivement qu'il y en avait peut-être que c'était davantage de l'occupationnel qui cherchait ou un lieu pour se placer ou avoir des activités de jour. Et on se disait, bon, ce n'est pas tant notre mission d'intégration sociale. Donc, ça fait quand même depuis six à huit ans qu'on travaille à mieux cibler les besoins des élèves et à s'assurer que ce sont des élèves qui cadrent dans le programme d'intégration sociale et qu'on est les mieux placés pour répondre à leurs besoins. Donc, oui, on utilise un formulaire qui ressemble beaucoup à ce qui a été rendu public sur le Carrefour FGA par le ministère de l'Éducation. Je pense qu'eux aussi se sont inspirés un peu de ce qu'on faisait ici, parce qu'on a une direction qui était sur le comité DHS l'an dernier. On a acheminé beaucoup, beaucoup de commentaires, de suggestions. Je pense aussi qu'il y avait d'autres commissaires scolaires qui participaient, après l'élaboration, mais aux commentaires qui étaient apportés sur ce formulaire-là. Donc, là, on a mis à jour justement dernièrement notre formulaire pour qu'il intègre certaines notions qui sont apportées par le ministère de l'Éducation sur le, ils appellent ça l'outil d'orientation des élèves en intégration sociale. Donc, ça ressemble beaucoup à cet outil-là, ce qu'on utilise ici. Merci beaucoup, Christine. Alors, Christine a répondu avec sa générosité habituelle à plusieurs questions, mais elle en posait une aussi en début de partie, après avoir présenté c'était quoi la vision du plan de formation chez eux. Est-ce que dans d'autres commissions scolaires, d'autres centres, on a une expertise à partager avec Christine et le reste du groupe? Dans les autres centres, partons avec des éléments de questions qui ont été mentionnés dans la réponse de Christine. Le plan de formation, lorsqu'il existe, est développé par qui chez vous? On va y aller avec des petits points précis. On aura peut-être à la fin un portrait qui se dégagera de ce qu'est le plan de formation et de la façon dont il est développé dans les centres. Parce que si on décortique un peu les commentaires et l'information partagée par Christine, elle nous dit qu'il y a un guide pour choisir les activités. Est-ce qu'un outil comme ça existe ou quelque chose de semblable existe dans vos milieux? Est-ce qu'il y a une procédure, une façon de faire une équipe autour de la détermination des principaux projets de vie de l'élève? Est-ce qu'on a une façon d'accueillir l'élève ou est-ce qu'on va établir et déterminer quelles sont les principales habiletés qu'il a à développer compte tenu de sa compétence actuelle vers où on veut l'amener? Est-ce que ses objectifs de développement sont précisés? Est-ce qu'on pense à des durées qui seraient envisageables pour le développement des habiletés qu'on a mis à son plan? Il y avait aussi un autre élément que je trouve intéressant, c'est la clientèle âgée dans le programme Soyons alertes. Christine nous parlait d'une trentaine de groupes qui sont formés en collaboration avec des partenaires et qu'on articule tout ça autour d'un projet de participation sociale. Donc, Brigitte a dit « J'oserais dire que chez nous, l'étape de l'évaluation et du plan de formation est très informelle. » Donc, par informelle, je pense qu'on peut entendre que c'est fait sans un plan précis, sans cadre établi. Est-ce que c'est fait par les enseignants seulement? Est-ce qu'il y a un conseiller pédagogique ou un membre de la direction qui est associé? Je vais peut-être poser la question autrement. Les activités d'apprentissage. On parle du principe qu'évidemment, dans tous les groupes, il y en a, dans toutes les classes, il y en a. Comment elles se déroulent? Comment elles sont choisies pour les élèves? Alors, Louise nous dit « En ce qui nous concerne, le plan de formation est déterminé suite à une rencontre où l'enseignant, l'adulte, les intervenants du milieu concernés et la CP. » Donc, c'est vraiment toute une équipe qui est là à l'accueil d'une nouvelle élève. Et ce plan de formation, Louise, qu'est-ce que ça comprend? Qu'est-ce que vous planifiez là-dedans? Le projet de vie de l'élève, c'est Louise. Ok. Est-ce que vous pouvez apporter plus de précision, Louise? Parce qu'une fois qu'on a établi le projet de vie, on va, si je comprends bien l'organisation habituelle, on va déterminer le projet de vie qui est comme l'objectif final, là où on veut arriver après une durée qui reste à déterminer. Mais, le projet de vie de l'élève, il est sous-objectif, il est sous-objectif réaliste à travailler. Donc, on parle du projet de vie, ensuite on détermine des sous-objectifs qu'on croit atteignables, compte tenu de la connaissance qu'on a de l'élève après qu'il a été évalué à l'entrée. Alors, dans un premier temps, on a rencontré tous les élèves qui sont déjà ici depuis quelques années ou, bon, qui étaient déjà à l'intérieur des murs. Et puis, on a fait une rencontre avec parents, intervenants, s'il y a lieu, bon, éducateurs spécialisés, surveillés, bon, des fois c'est des milieux aussi, des résidences. Parce que nous, un des facteurs très importants à considérer dans le plan de formation, c'est qu'il y a eu du transfert à la maison qui est possible, du transfert en résidence. Alors, ça fait partie du plan, il faut que les gens soient impliqués à même le plan de formation de nos adultes. Alors, c'est un peu la même chose pour les nouveaux. Suite à ça, on a déterminé des cibles, des choses importantes, des compétences précises à développer, même des sous-compétences, vraiment en détail. Et on a organisé nos, étant donné qu'on avait trois groupes classe, ça fait qu'on a défini comme des cours à options, je vous dirais, selon la cible. L'organisation s'est faite à partir des objectifs de chacun. Et on établit l'horaire de cette façon-là. Donc, les élèves n'appartiennent plus seulement à un groupe, mais ils vont changer de groupe selon les objectifs ciblés. Est-ce que ça répond un peu à votre question? Oui, tout à fait, Louise, et il me semble avoir... Oui, tout à fait, Louise, et il me semble avoir... ...d'autres... ...d'autres régions, d'autres centres... ...d'autres régions, d'autres centres, à moins de vous... ...d'ailleurs, c'est ça déjà. Mais oui, c'est quelque chose qui s'apparaît déjà. ...s'apparaît déjà. OK. Alors, nous, mais c'est sûr que c'est évident qu'en ayant trois groupes, plus on a de groupes, plus on a de possibilités d'organisation. Je vous dirais présentement le défi, parce que c'est la première année qu'on travaille de cette façon-là. Le défi est d'avoir, par exemple, l'objectif de développer l'autonomie, par exemple, en alimentation. Bien, c'est qu'on a des degrés différents à l'intérieur d'un même groupe. Alors, il faut que l'enseignant soit capable de diversifier pour répondre un peu à... ...pour que tout le monde y trouve son compte dans son cheminement. Mais il est évident qu'il y a des élèves, il y a des adultes là-dedans que... ...pouramment qu'une session d'une année, ce sera suffisant, alors que d'autres, ce sera un projet plus à moyen terme. Alors, on vise, je vous dirais, des degrés différents à travers notre... ...à travers les cheminement. Mais c'est vraiment notre... ...comme on le dit, ce n'est pas un projet pilote, je vous dirais, mais c'est la première session qu'on fonctionne ainsi. On a eu une rencontre avec les parents, là, en novembre-décembre et les gens, ils sont très, très, très contents parce que ça a favorisé la plus grande autonomie de nos adultes. Ils ont vu vraiment la différence que d'être cloisonnés est un grand mot et qu'ils soient vraiment figés dans un même groupe. Et là, on va faire une rencontre dans la semaine prochaine pour établir un peu notre plan de match pour l'hiver et ajuster, là, parce que, par exemple, on n'avait pas... Il n'y a pas tous les élèves. Avant, tout le monde avait, comme par exemple, un peu d'éducation physique ou bon... Et là, il y a beaucoup de gens qui n'en ont plus du tout. Alors, on va essayer de voir des plages quand même d'hygiène et de santé qui vont être pour tout le monde. Alors, c'est des petits ajustements comme ça. On en profite étant donné que le nouveau programme n'est pas encore officiel. Alors, ça nous permet des petites manoeuvres, je vous dirais, pour ajuster, pour répondre le plus possible aux besoins des élèves. Alors, ce que je comprends, c'est que dorénavant, et c'est nouveau pour vos élèves, c'est participer dans différents groupes, donc avec différents enseignants. Est-ce que, dans cette modalité-là, bon, les intervenants autour semblent satisfaits, voient quelque chose d'intéressant là? La réaction de vos élèves, elle, quelle est-elle? Le fait d'être confrontés ou en présence de différents intervenants, est-ce qu'il y a une déstabilisation ou une difficulté d'adaptation pour eux qui s'est présentée? On dirait que c'était notre crainte, surtout pour ceux qui ont une déficience, je dirais, plus moyenne. Et à notre grande surprise, ils adorent. Chacun a son petit cartable, son petit cartable avec son horaire. Et là, les enseignants ont été placés des icônes pour que certains qui ont plus de difficulté puissent se repérer. Mais il faut dire qu'on a une petite école, on ne se perd pas dans notre école. Et là, ils partent avec leur petit cartable, puis là, ils peuvent, d'entier, les enseignants préparent tout le temps une espèce de petit résumé qu'ils vont inclure dans le cartable, qu'ils amènent à la maison. Fait que tes parents puissent, puissent voir, le parent ou la résidence, puissent voir un peu ce qui a été vu dans le cadre du cours, de la formation. Je vous dirais le plus grand défi, parce que l'ajustement la plus importante, je vous dirais, qui va être à ajuster, c'est qu'on a mis comme du transfert. Et ça, ça n'a pas été nécessairement compris par beaucoup de parents. Qu'est-ce qu'on s'attend, ils voient ça comme un devoir. Alors, on tend à prendre plus le terme défi, le défi de la semaine. On pense que ce terme-là va être mieux reçu par les parents. Alors, ça, c'est des petites choses comme ça, là, qui… Mais au contraire, puis c'est sûr qu'au niveau des enseignants, je vous dirais, ça a augmenté la charge dans ce sens qu'ils ont dû organiser des cours de façon… Puis, ils touchent à beaucoup plus d'adultes qu'avant où il y avait leur groupe de 15-16 participants, mais ils sont doublement plus stimulés qu'ils me donnent comme feedback. Alors, c'est gagnant à date, c'est gagnant sur toute la ligne, là. Et on se rend compte encore plus des élèves en DHS. On dirait que ça a comme défini, on le voit dans la… dans la… l'action, les élèves qui cadrent bien et ceux qui cadrent moins, et ceux qui cadrent moins, c'est nos DHS, visormais. Alors, ça, c'est un peu une surprise pour nous, là, mais bon, une belle prise de conscience. Ça va? Oui, c'est vraiment intéressant, Louis. C'est sûr que ça va être… Pour arriver à avoir ce fonctionnement-là, mais de constater que ça vous sert de filtre également pour départager votre clientèle. Donc, au-delà d'un guide qui est disponible et qu'on peut adapter à sa guise puisqu'il n'est pas obligatoire, on a cet élément-là de plus qui vient raffiner la compréhension qu'on a. Merci pour vous. Et ça, ça nous aiderait, ça permettrait de mieux situer des objectifs et des sous-objectifs. J'aime ça dire ça, là. J'aime ça dire qu'on a des objectifs réalisables. Les élèves avancent au lieu de voir des objectifs le haut de l'échelle. On les montre une échelle à la fois. On a même pensé à donner un peu comme… quand les élèves vont atteindre certaines compétences, qu'ils puissent avoir comme un peu… ça va trahir mon âge, mais dans le temps, les élèves, il y avait comme, il y a quelques années, comme un porte… Il y allait emprunter en CP, en CPC, je pense, dans le temps, du matériel. Là, il y avait comme des rondelles de près et tout ça. Ça fait que ça faisait comme un porte-clés avec des… avec une espèce de… comment je vous dirais, des écussons. Et là, on pense que nos élèves pourraient avoir comme des écussons de trois couleurs différentes, soit vert, rouge ou jaune, quand ils ont atteint ou sont en voie d'atteindre des compétences. Alors, les élèves, plus ils auraient des compétences d'acquis, bien, plus il y en a un trousseau plein. Alors, mes élèves auraient des… quand ceux qui sont dans le rouge ont vraiment quelque chose à travailler, en jaune, bien, ça s'en vient bien, puis vert, c'est acquis. Alors, il y aurait comme… il augmente leur trousseau, voilà, il augmente leur sac à dos de compétences, quoi. Ça fait que c'est l'idée qu'on a, là, de rendre ça le plus concret, le plus visuel pour les élèves. Ce n'est pas les idées qui manquent, c'est le temps qui manque des fois pour les concrétiser, mais ce n'est pas les idées qui manquent. Oui, j'avais une collègue parlant de la FGA en général qui disait que ses enseignants avaient beaucoup d'étoiles dans les études et les traits un peu tirés, mais qu'ils allaient de l'avant. Tout à fait. Alors, je reviens au clavardage, je soulignais qu'elle croit à l'importance d'être une équipe qui construit le plan de formation de l'élève, parce qu'on a vu que c'était une façon de faire dans quelques cas, et probablement, oui, que c'est très aidant de ne pas porter seule cette tâche qui peut devenir un fardeau. Julie nous dit, O-P-H-S ou O-B-H-S, qu'est-ce que c'est? Alors là, je ne sais pas. Quelqu'un saurait-il? J'ai pensé au DHS en vous lisant, Julie. Les DHS étant une série de quatre cours tampons qui ont été créés, qui sont le développement des habiletés sociales. Merci, Lorraine. Parfait, elle avait juste mal compris. Ah, spécifique, spécifique. Ce n'est pas social, c'est spécifique. Il y a Stéphanie qui disait que de son côté, il n'y avait pas encore d'échéancier. Toutefois, on établit des objectifs à partir du ou des projets de participation sociale des élèves. Et à chaque remise de bulletin ou portfolio, nous faisons une mise à jour avec les élèves et les intervenants, donc les partenaires externes, pour s'assurer que c'est encore valable. Oui, et on a beaucoup entendu parler des partenaires externes aujourd'hui. Si j'ai bien retenu, Christine nous disait qu'ils étaient nécessairement interpellés et devaient participer. Louise nous a parlé aussi des ressources, soit les familles, soit les milieux de vie, donc qui sont appelés à, en fait, qui sont interpellés dans le plan de formation et qui doivent s'engager aussi dans ce qu'on appelle le transfert qui deviendra, qui restera un transfert mais sera appelé défi du côté de chez Louise pour faciliter la compréhension des partenaires. Et il y a cette validation. C'est un peu comme un mouvement itératif. On établit des objectifs, mais en cours de route, on doit toujours valider si on est sur la bonne voie, si l'élève fait des progrès ou si on était un peu dans le champ quand on les a établis. Alors, je refais le tour rapidement du clavardage. Je ne pense pas qu'on ait oublié personne. On a fait le tour de ce sujet. Parfait. Il nous reste encore une vingtaine de minutes, je crois, 25 minutes sur le thème du plan de formation. On a eu deux belles présentations de Christine, de Louise sur leur façon de faire. Je sais qu'ailleurs, il se fait des choses aussi très intéressantes. On les lit parfois, on les entend parfois. Ce serait agréable de voir comment ça se... Quand on pense à toutes les discussions qu'on vient d'avoir, comment on peut rajouter sur le plan de formation, la façon de le faire, l'implication des partenaires du milieu. Est-ce que partout maintenant, on est à impliquer les partenaires, on a une forme d'exigence, le cas échéant, si les gens ne participent pas, est-ce que vous allez jusqu'à exclure un élève en disant, bien écoutez, l'élève pourra participer à partir du moment où vous consentirez comme partenaire à vous engager avec nous pour le soutenir? Ce serait bien que ce soit documenté, effectivement, ce que Louise nous partageait. À la limite, Louise, si tu voulais être assez gentille pour ajouter toi-même les informations, c'est précieux ce que tu nous partageais. Et c'est aussi très inspirant, moi, d'entendre que, et les élèves, dans cette nouvelle façon de faire, et les enseignants, y trouvent leur compte malgré, pour les enseignants, une charge de travail accrue, et sans doute aussi de grands efforts d'adaptation de la part des élèves, mais que les gens demeurent engagés, intéressés, je trouve que c'est réjouissant et c'est rassurant de voir que la passion est encore là et le souci de l'élève. Écoutez, si, je vais prendre la traditionnelle mesure du « je compte jusqu'à 10 », on faisait ça aussi quand on était enfant. S'il n'y a pas d'autres interventions sur le sujet, quand j'aurai compté jusqu'à 10, je pense qu'on fermera tout simplement le livre aujourd'hui. Vous pourrez, bien sûr, poursuivre la réflexion, les partages qui ont été faits vous apporteront peut-être des idées ou d'autres questionnements. Je vous inviterai donc à ce moment-là à aller les porter dans notre document collaboratif pour le bénéfice de tous. Alors, Stéphanie nous dit, pour ma part, j'essaie de rencontrer les partenaires au moins une fois par an, ou plus souvent quand nécessaire, mais un plan de formation appuyé par une équipe, CP, direction, etc. apporterait plus de poids à une demande de transfert. La demande de transfert, Stéphanie étant que l'élève transfère ses apprentissages dans le milieu de vie, sans doute, parce qu'on pourrait aussi comprendre une demande de transfert vers d'autres services. Effectivement, quand on parle à plusieurs voix et qu'on a réfléchi ensemble, effectivement, il y a plus de poids dans la parole partagée. Donc, elle nous dit que c'est par l'enseignante au milieu de vie. Oui, c'est ça. C'est vraiment faire en sorte que ce qu'on apprend à l'école soit réutilisé, réinvesti dans le milieu de vie par la suite. Donc, oui, il se dit que c'est effectivement la recette d'ambiance. Oui, c'est d'être un groupe, à prendre une décision. Et parfois, les décisions sont plus difficiles à prendre, donc c'est rassurant de savoir qu'on ne les prend pas seuls. Alors, à 16h20, je pense qu'on va se quitter là-dessus. On va remercier tout le monde de la présence d'Abar. On sait que c'est du temps, c'est de la fin de journée. Il fait déjà noir. J'ai le plaisir d'avoir une fenêtre devant moi et de voir plein de beaux éclairages de Noël, cependant. Donc, on sait que ça prolonge une journée, puis les journées en intégration sociale sont longues et se terminent tard, parce que les midis, on ne peut pas se rencontrer. On est en présence élève tout ce temps-là. Alors, on vous remercie d'être là malgré tout. On se dit à la prochaine rencontre, dont je n'ai pas la date par cœur. Je crois que c'est le 28 janvier. Je me permets donc de vous souhaiter le texte. 30 janvier. 30 janvier. Alors, vous recevrez un message à l'avance. C'est un message collaboratif. Alors, on se retrouvera de l'autre côté des fêtes que je vous souhaite, joyeuse, amoureuse, remplie de douceur, de bonheur, de tout ce qu'on peut imaginer, qui vous permettra de vous ressourcer d'un début d'année, d'une première session jusqu'à décembre, assez essoufflante, je pense, pour pas mal tout le monde. On est en période de changement et d'adaptation. C'est exigeant. Et on a le bonheur de compter sur une communauté qui partage généreusement ses projets et ses efforts. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une bonne soirée et de très joyeuses fêtes. Merci.